Bonjour à tous, on se retrouve contre un joueur 2Q sur KGS, donc il a deux pierres de handicap. On va commencer par prendre un des coins et on a 25 minutes chacun donc la partie est un peu plus longue que la dernière fois. Alors il s'empare d'un troisième coin en jouant Oshii, donc là tous les bords sont équivalents, tous les bords comme il y a 4 Oshii font la même taille donc c'est aussi intéressant d'aller en F3 qu'en O3 etc. Je pense que c'est plus intéressant d'aller en F3 justement que C6, parce qu'effectivement C6 jouera en direction de deux pierres, mais là comme on a deux pierres de retard, il vaut mieux jouer de ce côté pour déjà commencer à séparer les positions de l'adversaire. Essayer de lui provoquer plusieurs groupes pour qu'il fasse des erreurs plus tard. Enfin espérer que ces groupes soient peut-être plus attaquables. On va jouer F3 je pense tout simplement. On pourrait également se dire qu'on peut renvaillir directement avec Logo Modern en 3-3. Mais là comme il a 3 Oshii déjà, donner beaucoup de force sur l'extérieur, par exemple si on tapait deux des 3 Oshii, on donnerait vraiment beaucoup de force. Il pourrait développer des moyaux assez importants. Si jamais c'est un style de jeu qui lui convient, ça pourrait être compliqué de gagner la partie. Donc lui il va jouer simple, normal. On va jouer simple également. On va jouer le Joseki. Donc là, après ce coup, très souvent on vient en C2. On fait le Hanet pour menacer d'aller dans le coin. Il fait Swatari. Et ensuite il a trois choix. Il peut aller en B3. Il peut connecter comme ça. Mais il pouvait également essayer de prendre l'initiative avec F4. On revient ici. Il a encore une fois le choix entre F4 et B3. Il décide de nous pousser de ce côté pour faire plus d'influence. On répond. On pouvait également prendre le coin, mais avec le risque d'être enfermé. Et il défend le coin derrière. Ok, il a voulu prendre les deux un peu. Ce coup là n'était pas nécessaire forcément en B3. Il pouvait Tenuki venir approcher en C14. Après jouer solide, c'est pas non plus illogique pour lui parce qu'il en avance. Il a le temps. Donc là, le Joseki est fini. Blanc s'est installé et sur le bord. Et noir s'est installé. C'est vrai que maintenant qu'il a rajouté B3, quand on viendra approcher avec des coups, par exemple C8, par exemple, ça sera plus dur de l'attaquer. Ou même quand on monte ici, souvent on dit qu'on retire une liberté à ce groupe. Oui, mais maintenant il y a plus Statari. Donc oui, c'est lent, mais c'est solide. On va jouer ailleurs. On va approcher de ce côté. Parce que là, le bord sud est moins intéressant pour lui maintenant qu'on y a joué et qu'on est installé sur la troisième ligne comme ça. Donc on va pousser de ce côté, là où il aimerait aller. On va voir si je joue la même séquence. A pro et oui. Est-ce qu'on a envie de jouer la même séquence ? Il faudra faire attention aussi à ne pas laisser trop de coins à l'adversaire. Ça c'est étonnant par contre. Ça ne coûte rien vraiment de sa part de venir en R3, de prendre le Sansan, de prendre le coin. C'est la base de vie commune. Là, si je joue là, en fait, ici ou en Q3 imaginons, je prends une bonne part de la base de vie de ces trois pierres. La base de vie se résumerait à ces quatre intersections. Et il n'y a pas de deux yeux encore ici. Donc c'est assez étonnant de sa part de détendre ici. Et j'imagine que c'est en vue de mettre la pression sur ce groupe. Mais même s'il rajoute un coup en... Allez, le plus agressif. H2. Je descends en G2. Il irait en G1. On fait Atari, tac. On peut prolonger là, il va là. Je descends. On a trois intersections. Il peut jouer au milieu. Donc en soi, oui, il peut attaquer fortement ce groupe. Donc c'est sûrement ça l'idée. Avec un H2. Après, on pourrait toujours sortir. Et il ferait des formes qui sont assez questionnables. Donc je pense qu'on risque pas grand chose en jouant là. En prenant pas mal de points. Est-ce qu'on peut s'autoriser Q3 ? En fait, avec Q3, il y a directement le crosscut. Et le crosscut, est-ce qu'il est dangereux ? Si on fait Atari, il peut faire des contres Atari à un moment. Donc attention. Si on descend. Qu'il descend. On peut descendre ici. Donc c'est pas trop dangereux, j'ai l'impression. Tac, crosscut. On descend. Même s'il fait Atari, on descend. Il peut pas continuer à descendre. Puisqu'il y a un Atari. Tac. Et on prend dans les pierres. Donc j'ai l'impression qu'on peut s'autoriser ça. Être un peu plus gros bon. Du coup, il défend comme ça. D'accord. Très bien. Quand on peut faire Atari des deux côtés. On dit qu'il vaut mieux s'abstenir. Donc de ce côté, effectivement. Si on fait de ce côté, il monte et finalement notre pierre est isolée. On a un point de coupe ici, un point de coupe là. C'est dangereux. Est-ce que celui-ci est intéressant ? Il a l'air intéressant déjà à première allure. Pourquoi ? Parce que quand je le joue, Noir, s'il répond, il a un angle vide. Ça fait sa petite forme de Tetris un peu empâté. Et s'il fait contre Atari, on capture. Il peut récupérer le coin certes, mais on fait vraiment une force très intéressante sur l'extérieur. Et dès qu'on approche en R14, on a déjà un potentiel énorme sur ce bord droit. C'est intéressant. Je pense que c'est pas mal de le jouer. Il répond et là, on descend. Parce que lui, il a envie d'avoir Q3 maintenant. Pour la base de vie. C'est la base de vie partagée encore une fois. S'il va en Q3, je réponds, il peut avancer jusqu'à R2 imaginons. Et là, d'un seul coup, oui, il a une bonne base de vie. Un peu semblable à celle-ci pour son groupe. Si je descends, je suis plus bas que ses pierres. Et voilà, ses pierres sont quand même difficilement attaquables, bien sûr. Mais elles n'ont pas de base de vie certaine. Donc il faudra surveiller cette situation plus tard. Il joue en C14. C'est un peu la même idée que le R14 si j'avais une position un peu plus forte ici. Il peut développer un bord intéressant. Donc c'est une bonne direction de jeu pour lui. Il aurait pu également choisir F17. Parce que le bord était plus large. La pierre en Q16 est plus loin de G17. Que celle C6 par rapport à C14. Après, on comprend la direction puisqu'il est déjà établi ici. Il a déjà une force. Donc ça se joue tout à fait. Donc là, les erreurs à ne pas faire, ça serait de kick au-dessus. Il fait le joseki, on recule. Et finalement, il fait un mur de ce côté. C'est intéressant pour nous, ce joseki, si on a déjà une pierre en K16, K17, ça a les limites. Et lui, en plus, c'est en face de son mur. Si on le laisse faire un mur, c'est trop gros. Il va faire un voyou énorme. Pareil pour C15. Si on avait déjà une pierre en F17, pourquoi pas. Mais là, on kick, il monte. On doit protéger notre faiblesse. Et après, il peut jouer en D10. Il est très bien. Donc, soit on recule, haut ou bas. Soit une pince haute derrière. Ce serait pas mal. Basse, qu'est-ce que ça donne ? Avec la basse, le problème, c'est que rien ne l'empêche en soi, même si c'est pas très joseki tout ça, de contre-pincer directement en C10. Ça lui fait une petite extension pour son groupe. Enfin, une bonne extension, même. Ma pierre attaquée. Et il a toujours le sunset de disponible, les doubles pinces, etc. Donc... C'est pour ça que pincer haut, c'est surtout pour lui retirer son potentiel. Ça fera pas de points, effectivement. On va faire ça, je pense. Ça nous donnera un peu de force sur le centre également. Peut-être en vue d'attaquer ce groupe plus tard. Il saute. Donc on va sauter également. J'hésite entre les deux, je sais jamais. Je préfère moi la troisième ligne. Après, il faut jouer des fois la quatrième ligne, c'est pas si mal. Avec la troisième ligne, en fait, plus tard, je pourrais me manger un coup à l'épaule assez rapidement. Il va sûrement jouer haut ici. Restez actifs dans ce combat. Et il joue un coup. Donc, je vous disais, par exemple, si on joue D7 ici, la relation avec sa pierre en C6, on appelle ça un coup à l'épaule. C'est au-dessus, c'est à l'épaule. Pareil, si on joue en K4, par rapport à L3, c'est un coup à l'épaule. Et lui, quand c'est votre adversaire qui a déjà une pierre en quatrième ligne, par exemple, et que tu viens en troisième ligne, donc il y a un coup à l'épaule directement, mais du coup, comme c'est lui qui joue, c'est un coup à l'aisselle, on appelle ça. Souvent, on dit que c'est pas très bon. Sauf vraiment quand tu es en danger pour t'établir rapidement, parce qu'on voit qu'il se construit rapidement. Mais est-ce qu'il avait besoin de se construire aussi rapidement ? Je sais pas. Après, attention, souvent, on aime bien faire le hanné, le hanné à la tête des deux pierres ici, où il répondrait ici, et on fait double hanné. Le problème, c'est que là, comme il est surconcentré, ses positions sont très proches, mais justement, pour le coup, ça peut peut-être l'autoriser à couper directement. Et là, finalement, ma pierre blanche en E11, elle est bien séparée des deux pierres ici. Et c'est pas évident de savoir comment faire. Si je recule pour y l'aider un peu, lui, il recule ici. Finalement, ces deux pierres, elles ont l'air presque condamnées déjà. Donc je pense qu'on va plutôt se sauter. Ce qui menace s'il ne répond pas de revenir à ce fameux E11. Mais cette fois, on aurait une gueule de tigre. Ça serait beaucoup plus solide. Et s'il monte, on peut sauter d'une autre manière. Et s'il tend d'aller au milieu, on fait Atari, et on protège nos coupes d'une manière ou d'une autre. Il n'aurait pas développé trop le bord gauche, donc ça va. Je pense que le Tobi, c'est pas mal. Je lui avais dit bonne partie, il m'avait dit merci également. Je lui ai dit merci quand même. Donc il joue à l'intérieur, c'est tout à fait normal. Il protège. Et là, je pense qu'on va protéger un de ces trois coups. J'en avais parlé dans une partie, c'était Go Inside qui disait la forme triangle. Donc c'est deux pierres plus ici. Là ou là. L'un est meilleur que l'autre selon la situation, forcément. Par contre, ici, ces deux pierres, les sauver absolument. Je sais pas si c'est très bon, puisqu'il peut couper. On fait Atari Cerce, mais il développe un autre mur. Ici, il est déjà vivant. On aura juste un groupe auquel nous occuper. Alors que si on joue des formes comme ça, s'il coupe, on sacrifie les deux pierres. Et finalement, on fait une forme très intéressante et on met la pression sur ce groupe. Donc ça peut être intéressant. Lequel est mieux, du coup ? Imaginons s'il coupe. Après cette situation, qu'est-ce qu'il se passe ? On réfléchir un petit peu. Peut-être même que celui-là est pas mal en fait. Tac, tac, et s'il coupe de l'autre côté. On a pas trop de chichos. Donc peut-être aller plus de ce côté. Comme ça. Quand on a aucun chichos, on va peut-être plutôt faire comme ça. De ce côté, ça tombe ici les chichos. De ce côté, ça tombe là. Donc ça, ça va. Il sacrifie, on va sacrifier ça. Et connecter solidement. Il peut passer au-dessous, mais voilà, c'est le côté. Et nous, on fait une forme assez solide. Et on a le sente. Donc c'est pas mal. On peut évaluer aussi là, maintenant qu'il y a un temps de pause. Déjà, je vais profiter pour vous dire si vous appréciez la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à mettre un j'aime à celle-ci. Et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Ici, quand il y a des moments de pause comme ça. Notamment là. On peut essayer de comparer les... La force des joueurs par rapport au territoire. Et à leur influence en quelque sorte. Au territoire, comment est-ce qu'on est ? On a un gros coin ici. On a quelques points là. Et à propos, il y aurait quelques points de venir ici. C'est pas encore certain. On est en quatrième ligne. L'adversaire, lui, de certains, il a ça. Et ici. J'ai l'impression, à vue d'oeil, que c'est à peu près équivalent. En termes de force. Ce groupe-là, il aura du mal à mettre des pressions. Parce qu'il est pas hyper solide dès que je joue ici. Ça pourrait être mon prochain coup, par exemple. Il n'a pas de base de vie certaine encore. Même s'il est difficilement attaquable, comme on disait. Et j'ai l'impression que ce coup est important. Parce que lui-même, s'il joue par là, c'est le mien qui se retrouve sous pression. Donc peut-être qu'on irait ici. Même s'il y a des grands espaces. Les coups urgents d'abord, peut-être. Et sinon, j'ai l'impression que c'est à peu près équilibré également au niveau des forces. Et comme il y a 0.5 de commis, je trouve que la partie est assez équilibrée, ouais. Comme on a le 7T. Donc là, j'hésite. On a un coin. Possiblement deux. Ici, c'est partagé. Je sais pas si c'est nécessaire forcément d'aller en R17. Prendre le coin, certes. Mais lui donner le 7T. Ou il pourrait revenir attaquer par là ou par là. Là, c'est les deux coups vraiment d'attaque. Il vient vers H17, il attaque mes deux pierres. Ou il vient vers ici, J3 ou H2, attaquer celle-ci. Je pense que ça, c'est plus important. Celle-ci respire un peu plus quand même. Et là, ça concerne les deux groupes. Donc on va jouer par là. Ça me semble gros. Ce groupe-là n'arrive pas à grand-chose. Ces deux pierres ont encore une direction vers ici. Une direction par là et une direction vers le centre. Voilà, on est SNT toujours. Ici, il joue là, d'accord. Ce coup-là est intéressant puisqu'il pourrait viser derrière, si je ne réponds pas, de jouer en Q7. Et Q7, ça permet quoi ? Ça permet de m'écraser, tout simplement. Et finalement, avec un groupe qui est quand même assez solide, je rampe sur la troisième ligne. Donc je fais deux points par deux points, ce qui n'est pas non plus phénoménal. Mais en même temps, est-ce que c'est le plus gros ? Je ne sais pas. On ne jouerait pas en Q7 en tout cas, c'est peut-être un peu lent. Mais par contre, des coups comme ça, prendre l'avance, si il joue, on vient là, il continue, on va là. Mais comme on est pire ici, il ne peut pas continuer à nous écraser. Et du coup, il jouerait là et on prend l'avance. Donc un coup par ici, dans l'idée localement, c'est pas mal. Est-ce que c'est le plus gros ? Je ne sais pas. On a protégé une de nos faiblesses. Ça me donne presque envie, en fait, de protéger une autre faiblesse. C'est bien goté. Mais son approche en H17, elle est quand même douloureuse. Parce que s'il vient en H17, imaginons, je protège en jouant G17. Je ne sais pas si c'est le meilleur coup, mais il monte. Finalement, il y a encore des faiblesses. Donc on doit protéger d'une manière ou d'une autre. Et lui, il commence à faire un petit mur en face de son Hoshi. Et normalement, c'est la zone encore très intéressante. Il y a énormément d'espace. Donc lui, il est content. Il fait dans la bonne direction. Donc pour se prémunir de ça, on ne jouerait peut-être pas H17. C'est peut-être un peu léger en termes d'extension. Mais J17, voire K17, ça peut être intéressant. Je pense plus à J17. Pourquoi ? Parce que comme il est déjà très fort de l'autre côté. Il n'y a rien à faire. Il pourra rentrer facilement, sans se soucier de ce qui se passe à côté. Donc K17, il peut venir en H17. On va plutôt venir comme ça. Il joue une grande extension à partir de son Hoshi. D'accord. Ce qui me laisse venir dans le coin. Quand on joue la petite extension, il y a un ko dans le coin. Là, je ne connais pas Parker. Tac. Si il pousse de ce côté, on va là. Tac. On vit mes gothés en fait. Je pense que c'est plus intéressant de venir en R16. Pour le coup. Et je pense qu'il voudrait le coin. Parce que... Garder le bord. Imaginons je vais en R16. Il va en R15. Je vais en R17. J'ai pas besoin d'aller forcément en Q17. Parce qu'il est plus loin. Il connecte. Imaginons solide. Je vais là. Il fait une extension. Je trouve que ça va. Est-ce qu'on serait SNT ? On pourrait garder ce coin par exemple. Ce qui serait très gros. Ou alors on approche par là. Mais quand il kick. On monte. Déjà 1. Il a une extension déjà. Donc il peut nous contre-pincer. Enfin nous pincer tout court. Et en plus. Même si ça a développé de ce côté. Il pourrait nous faire le coup en Q7. Ce qui nous écrase. Donc il n'y aurait pas un bord très intéressant. On va dire. Donc un coup vers R16. Ce serait intéressant. R16 ou S16. S15. C'est les. C'est les approches classiques. On va faire ça je pense. Ok. Il garde le coin. Qu'est-ce qu'on fait année ? Je pense pas. Je pense qu'on fait juste nobby. S'il continue. On peut faire le S17. Donc il aurait sûrement pas envie. Mais s'il descend. On peut monter. Il continue une fois. Et on fait une extension. Et pour le coup nous. C'est un peu plus intéressant que lui. Je pense. Ok. Solide. Bon bah on va rester solide également. De toute manière. Si on essaie de développer à fond. Il peut passer. Si on essaie de faire un peu plus large. Il peut écraser. Donc autant faire un coup. Normal. Bon. Peut-être qu'on peut faire ça quand même. Tac. Il viendrait ici. On peut jouer ça. Il viendrait ici. Ca serait juste se créer lui-même. Un groupe plus faible. Imaginons. Il vient. Si je joue le. Au Gemma. Comme ça. Un grand Gemma. Euh. Il vient en. R10. Je vais en. S12. Pour faire. La forme. Il aurait même pas d'extension naturelle. Finalement. Il pourrait juste jouer un Tobii. Normalement. C'est celle-ci. La forme de base. Peut-être que c'est intéressant. Ce qui me gêne. Avec le R12. Qui est le coup classique. Finalement. C'est que. Je suis vraiment très plat. Et en même temps. Celui-là. C'est presque une invitation. Parce que s'il ne répond pas lui-même. Je peux rajouter mon. Q9 derrière. Et là. Le bord commence à devenir intéressant. Alors qu'ici. En soit. Il est pas obligé de répondre. Ok. Il aime bien les coups à l'essai là. Là. Pour le coup. Il est pas fort en face. Donc. Je vais pouvoir faire. L'attaque forte. J'ai moins peur. Qu'il me coupe ici. Ok. Donc là. J'ai deux solutions. Soit je vais ici. Soit je vais là. Ici. C'est pour. Notamment. La base de vie. Donc. Il répond là. Je protège. Et. Il fait ses séquences. Ici. C'est pour empêcher quoi. C'est pour empêcher. Qu'il joue lui-même là. Parce que s'il joue ici. C'est. La forme de la gueule du tigre. Qui est très forte. Et. Ce groupe sera très difficilement attaquable. Je réfléchis à ce qu'il a le timing de le faire. Parce que si je vais là. Qu'il protège. Je protège. Qu'il la joue. Il laisse un Atari ici. Ou il protège. Je vais là. Et même s'il peut aller là. Tac. Et finalement ça fait pas mal de points. Et lui. Il a juste un pâté quoi. Donc peut-être que j'ai le timing de faire ça d'abord. S'il protège. Je vais là. Et qu'il protège sa coupe. Rien ne m'empêchera d'aller par là. Ça a l'air intéressant. Je vais plutôt aller de ce côté. Ok. Donc on va protéger. Je viens de réaliser qu'il a même pas utilisé 2 minutes de 100 ans. J'avais pas regardé. Il doit. Il est pas sûr du coup. Parce que moi je l'ai utilisé 20 minutes. Il protège comme ça d'accord. Bon là du coup il prend une belle forme sur le bord. Imaginons il joue par là. Par là. Ça serait assez bizarre de le laisser se développer facilement sur le centre. Donc on va. Jouer par là. Prendre un peu de force sur le centre justement. Encore une fois. Et s'il coupe comme une brute en fait. Voilà. Il devrait faire attention à ce groupe. Donc là il va connecter d'abord. Tranquille. Et nous. Il faut faire attention à ces petites coupes quand même un peu plus tard. En soit j'ai l'impression que ça va. Si il coupe tac tac. Atari. Et qu'il monte. On saute. Il peut jouer au milieu pour dire regarde je sépare ça et ça. En même temps ça me semble tellement lent de rajouter un coup par ici. En fait là ici. Maintenant ce qu'on regarde. C'est que. Le Fuseki est bien fini c'est sûr. Les coins ont été pris. Ici ici ici. Les bords sont pris. Ils sont délimités à peu près. Tac. Il reste une zone qui est non définie. C'est. Le B16. Ça donne vraiment envie d'y aller. C'est. Si noir y va. Blanc en défense. C17. Noir pousse. Blanc protège. Il est écrasé là. Il a ça. Alors que si blanc y va. Il peut prendre tout ça. C'est quand même très intéressant. B15 peut être un peu gourmand. C'est tentant hein. C'est très tentant. S'il coupe en fait je vais pas faire euh. Je recule. Et s'il va ici on protège. Voyons. Ok. D'abord il décide de séparer cette formation. De ça. Logique. Donc maintenant ce qu'il me donne le plus envie c'est. De protéger ça. De m'occuper de ça. On a quand même pas mal de points je trouve. Donc on va s'occuper de ça. Euh. Qu'est ce qui serait intéressant. Je vais jouer un coup par là. Si je joue là en Kema. Qu'il joue ici. Même si je bloque il peut faire Atarita et sortir. Pas très joli mais il a les chichots. Donc on va éviter de faire ces formes là. Il faut rester connecté. En fait je regarde jusqu'où je peux jouer. En étant sûr de rester connecté. Donc euh. Celui-ci c'est sûr je suis connecté. On peut aussi faire un nobile comme ça tout simplement. Mais c'est peut-être un peu lent. Euh. Est-ce qu'on peut jouer un cran plus loin. Encore une fois il peut aller là. Et en fait il. En jouant ce coup noir. Il l'empêche qu'il y a un oeil ici et tout. Donc je pense que ça c'est pas mal. Et je vais en direction de. Là où ça risque de devenir aussi fragile. Donc ça peut être intéressant. On y va. Je vais essayer de compter un peu aussi. Pour voir. Ok d'accord super agressif. On le protège. Très souvent quand vous avez un tobie comme ça. Qui soit dirigé vers le centre. Ou vers le bord comme ça. Si on vous joue la menace de coupe. Vous répondez la connexion. Hop. Je peux pas m'empêcher de vivre. Mais c'était un gros coup hein c'est sûr. Là maintenant je dois répondre. Parce que si je joue en G1. Imaginons je joue ailleurs maintenant. Un coup qui sera intéressant pour moi. Enfin que L17 imaginons. Il joue en G1. Je vais là. Je défends. Il va ici. Ça c'est un faux oeil. Puisque ça ça pourrait être mis en Atari un jour. Ici. Et ensuite quand il descend. J'ai pas la place de faire dessus. Donc on va jouer. Ce coup tout simplement. Ou celui-ci en fait. Non. Celui-ci c'est dangereux. Il pourrait aller en F1 directement. On connecte. Il descend. Et même si on descend comme ça. Il va là. On a qu'un seul oeil. Donc finalement. Ça. Tout simplement. Tout simplement. Si j'avais joué le F1. Il pouvait descendre en H1. Et menacer d'aller en G1 derrière. Pour que ce soit un faux oeil. Donc ça aurait été senté de fermer son territoire. Là. Bon je vais là. Je suis goté certes. Mais plus tard. Je pourrai avancer en H1. C'est vrai. Différence d'un point. Mais. Ça peut compter. Ok. Ici. On connecte. On essaie de garder connecté tous nos pierres. Et il coupe. Ok. Il veut développer un peu le centre. Là il va sûrement pas rentrer chez moi. Mais il va se faire une force sur l'extérieur. Pour attaquer. Facilement ça. Atari. Voilà. Soit je capture. Soit je descends. Si je descends. Le problème c'est qu'il peut faire cet Atari. Si je capture. Il peut plus le faire. Par contre. Il peut venir là. Et c'est un coup. Capture. Noir. Atari ici. Noir si il capture. Je fais là. Non. Tac. Je capture. Noir va ici. Si je fais Atari comme ça. Il peut sortir. Et c'est un coup. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc on va plutôt descendre. Il fait cet Atari. On capture. Il connecte. On connecte. Et voilà. Il fait une force sur l'extérieur. C'est un peu dommage. Mais euh. On a quand même du cache. Et nos formes sont assez solides. 10 seconds. 1. 2. 3. 5. 5. 6. 7. 8. D'accord. Il nous donne une force sur l'extérieur du coup finalement. Je suis pas très fan. Euh. Je vais capturer je pense. C'est très fort le Supunk. Il peut pas faire vraiment Atari de ce côté. Voilà. On va répondre. Et finalement on a une force sur l'extérieur. Et euh. Ce sera très difficile d'attaquer les formations. Donc euh. Il fait quelques points de plus. Mais. Je suis pas certain. De sa. De son choix. Par contre je suis en biais humi. Il faut que je fasse attention. Qu'est ce qu'on fait ? 2. 3. 4. 5. On va connecter tous nos pierres je pense. 7. 8. Est-ce qu'il a pas un coup par là ? Je vais peut-être jouer un peu vite. Ouais. Il brille ce coup. J'ai joué un peu vite. Parce que là si je vais ici. Elle est là. Euh. Je coupe. Il va ici. Et si je retiens. Elle est là. Ah non il faut couper d'abord. Non ça a l'air d'aller. Tac. Ça a l'air d'aller finalement. Mais j'avais l'impression aussi. Euh. Tac. Il va là. Je coupe. Mais s'il coupe euh. Je peux capturer. Ok ça va. Ça se passe bien. J'ai eu peur pour rien. Ok. Du coup il fait ça. Et finalement. Il a juste des pierres. On ne sait pas trop à quoi elles servent. Et finalement ma position est stable. On peut menacer de connecter. En faisant un tarif sur cette pierre. Et. On va faire année ici. On a une cible finalement. C'est plutôt cool. Après attention. Si j'attaque de ce côté. Et que je laisse se diriger de ce côté. Est-ce que c'est pas dangereux pour mon groupe ici. Faut pas que je joue trop rapidement. On peut aussi mettre de la pression comme ça. Il continue. Et puis on va par là. Je sais pas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Non ça a l'air d'aller. Je vois mal comment on tue ça. Il y a un oeil déjà. Des possibilités très faciles de faire d'autres yeux. Ok. On va continuer. On a une pierre sur cette ligne. Donc ça se passe bien. Ok. Bon. On va prendre notre temps. Parce que là. On peut peut-être faire quelque chose d'intéressant. Si je joue au milieu. J'ai oublié le nom tout à l'heure. Je sais qu'il y a un nom quand on va au milieu. Mais j'ai oublié. Je vais au milieu. Je joue là. Reviens. Il y a pas mal de faiblesses dans sa forme. Ok. Ok. Oh. C'est intéressant. Pour l'instant il a un oeil. 10 seconds. 2. 3. 4. 8. Ça va être dur de faire quelque chose en vrai. Parce que là il peut couper à tout moment. On va protéger notre coupe. Tac. Mais il peut protéger ici également. On a plusieurs coupes. Il peut aller là. Tac. Atari. Tac. Et finalement ces deux pierres. Il revient là. Et. C'est capturé. Donc euh. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Donc c'est pas incroyable. On connecte rayon en dur du coup. Ouais non y'a rien. C'est pas le. Ouais. On a pas géré je pense. On va venir ici. Ça menace de venir en K11. Déjà on renforce un peu notre position de ce côté. Je vais venir par là je pense. 10 seconds. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ou juste connecter en fait. Tac. Il coupe. Je vais là. Et si je vais là. Y'a pas grand chose pour moi mais bon. Ok. Si je vais là et qu'il coupe. Je peux aller là. Il va ici je fais Atari. Si il répond je peux capturer la pierre. Quoique compliqué parce que j'ai pas de chose j'ai rien. Non on va connecter. Y'a la coupe. Qui est très dangereuse pour lui. Ouf. Donc y'a cette coupe. Y'a cette coupe. Je pensais pas qu'il ferait ça. Si je vais là. Même s'il fait Atari. Que je descends. Qui fait Atari. Que je descends. C'est pas évident. On va couper ici d'abord. On va descendre là. Et venir là maintenant. Tac. 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 S'il descend encore. Atari. Il va là. Je descends. Il va là. Je descends. Il va là. Je descends. Je vais ici. Il est en Atari. Non il est pas en Atari. Il a deux libertés. Oh je fais n'importe quoi. Erreur de lecture. Désolé. Ah zut. Grosse erreur de lecture. Grosse erreur de lecture. C'est dommage. Non c'est nul. C'est nul. Ce que je fais. Ce que je suis guté. Ah c'est vraiment pas fou. Il prend beaucoup de point ici. Ah c'est pas incroyable. Ma séquence. Ouais c'était pas incroyable. Ma séquence. Alors protéger de ce gros coup. On a ça aussi qui est assez gros. On a des coups par là. Qui sont un peu dangereux en fait. C'est un peu aventurier. Par contre une petite. Glissade. Pourquoi pas. Ouais. J'ai pas repompé depuis que je suis en BVM. Mais il faut que je joue sur ces deux pierres je pense. Parce que sinon il va développer. Imaginons il rajoute un coup par là. Il va développer une zone qui est beaucoup trop intéressante pour lui. Donc on va essayer de jouer sur la G de ces deux pierres. On a déjà parlé la dernière fois la G c'est l'arrière goût. Ok il va par là. Il y a pas un truc par là ? Ah mais il va attaquer ces pierres là. Je peux encore mourir ici ? Ah là là c'est compliqué. 10 secondes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 C'est la des mandades hein. Hum. Même avec 25 minutes je prends trop de temps pour réfléchir et pour commenter. Dur. Est-ce que je peux avoir deux yeux même s'il est sente ici ? Ça semble risqué. À vue d'oeil. S'il joue ici le prochain coup. On peut venir là. Il vient là. On va là. On a juste une forme en 3 en fait. 10 seconds. 1 2 3 4 5 On va jouer avec ces pierres. On va jouer avec celle-ci. On se développe une petite zone ici. Il nous laisse connecter. C'est plutôt agréable. Ah c'est pas désagréable ça. On n'a pas le droit. On peut sauter ni à l'un ni à l'autre. Non. Par contre il n'y a pas des petites choses à faire valoir ici. Genre avec ça. Il va là. On va ici. Tac tac. Il coupe. Je vais là. Je continue. Je vais là. Il y a Atari. Il défend. En fait quand je monte. Il peut refaire Atari ici. Grâce à cette pierre il capture. Donc il faudrait d'abord jouer un coup par ici. Mais c'est pas très discret on va dire. Par contre ça développe un peu nos pierres. Donc on peut le faire quand même. Il recule. La coupe se marche pas. Tac tac tac. Atari. Atari. Tac. Quand il fait Atari là. Hop. On se fait voir. On peut faire ça déjà. Développer par ici. Il va protéger de sa coupe. Il va encore protéger. Finalement on fait quelques points ici. C'est inattendu. Mais tant mieux. Il connecte. Et sente en plus. Ce coup là devient gros je pense. Il y a des petites choses ici. Par ici. Grâce à ma formation là. Petite chose à faire valoir. 10 secondes. 1. 2. 3. Il y a sûrement des Tesuji. Mais là je les ai pas. On va venir là. En fait grâce à E17. On risque pas à grand chose. Même s'il avance. Tac tac. Il avance en voilà. Donc il protégerait j'imagine. Et. Soit il y a Sam. Il peut faire Atari. Là on a rien à jouer sur l'extérieur. Donc autant reculer tout simplement. Et on a ce genre de coup derrière. Et. Soit il y a Sam. Il peut faire Atari. Ça semble suffisant. On va protéger. Il a quand même pas mal de points ici. C'est gênant. C'est gênant. C'est gênant. Tac. Tac tac. Il y a pas grand chose. C'est pas sente ça. Il y a ça qui est intéressant. Parce que ça provoque le sente derrière ici par contre. Et celui là. Ça ça a l'air intéressant quand même. Il ne répond pas. Il joue là. Mais j'ai pas beaucoup. Il y a pas beaucoup de points à se faire par ici. J'ai l'impression. On va. Si. Si je ne réponds pas par exemple. Je joue. La coupe. Je fais là. Il peut capturer. On va reculer. Je pense qu'il veut nous couper. Donc il rajoutera un coup pour couper. Ouais. Pour être sûr de couper. Mais moi ce qui m'intéresse c'est le S17 notamment. C'est ça qui semble gros dans la zone. Il y a T18 derrière encore. D'accord. Comme de ce côté. Il y a le A3. Ok. Il veut vraiment m'attaquer ici. Hum. Si je ne réponds pas. Il avance. Je vais là. Mais j'imagine que si c'est poursué. Il irait directement en S14. Parce que s'il avance en R14. Et que je protège. Finalement on voit déjà presque deux yeux en S15 et T13 par exemple. Donc il irait directement en S14. Il pousse. 3. 4. 5. Tac. S'il avance on peut enfermer. Donc ça va. Mais on peut d'abord jouer ce coup je pense. C'est assez gros. Ok. Faut pas sortir. C'est une faiblesse dans la forme. Je ne sais pas. Je ne suis pas fan de la forme. Par exemple si on joue sur des coups comme ça. On vient là. Même s'il fait atari. Atari si nous. Tac. 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 Il protège. On peut probablement aller de ce côté d'abord. Petite faiblesse dans ses formes. C'est peut-être un peu gourmand de ma part. J'aurais dû d'abord statuer sur ce groupe. C'est peut-être un peu gourmand de ma part là. Et en plus il a tout son temps pour réfléchir lui. Euh ouais. Il a raison de reculer. Parce que là si j'avance maintenant. Bah il fait atari. Même si je vais là. Y'a pas grand chose en fait. Euh. J'ai peut-être gâché des occasions de faire des formes sympas. On va protéger. Même s'il vient là. On pousse. Il continue. Mais finalement on peut faire un œil là. Donc y'a pas grand chose. Y'a pas grand chose pour lui. On peut faire ça hein. Tac. Il capture. On va là. Même s'il nous coupe. On... Non y'a pas grand chose. Dommage. On protège dans ce cas. Et il peut pas pousser ici. Donc on aura ça plus tard qui est intéressant. Tac tac. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Elle a poussé ici hein. Ou la connexion tout simplement. On a... En tout cas on a Sente. Qui l'a laissé tout à l'heure. Donc ça c'est intéressant. N'hésitez pas à me dire hein. Si euh... Une partie longue comme ça. 25 minutes. Si ça vous convient. C'est mieux. Là j'avais reçu un commentaire en fait. Qui me disait que euh... Je lisais pas 2-3 coups plus tard. Et c'est vrai que euh... Quand on fait 10 minutes chacun. Vous avez vu là déjà. Je suis en biomie très rapidement. Donc euh... Peut-être que c'est mieux. Que la plupart d'entre vous vont préférer. Si je prends vraiment finalement le temps de réfléchir un peu plus. Et d'expliquer qu'est-ce qu'il se passe. N'hésitez pas à me dire hein. Franchement. Ici y'a la petite glissade aussi. Dommage hein. Ici la connexion va être cool. On peut pousser là. C'est Sente. Surtout que j'ai pas envie de perdre autant. Là il me reste plus qu'une seule période en fait. Donc euh... Peut-être qu'à ce moment-là je vais moins parler. Euh... Tac tac tac. Beaucoup de gothé. On peut forcer hein. En soi il va répondre hein ça. Parce qu'il y'a l'Atari. Puis d'autres Atari. Ouais y'a pas mal de petites séquences. Euh... Même ça hein. C'est des points qu'il ne fera pas hein. Nous on risque rien. Y'a pas de point de coupe ici. S'il coupe ici. On capture et qu'il fait Atari là. On va là. On est en bambou. On risque rien. Ok. Ok ok. Donc y'a la petite descente ici. Qui est sympa. Notamment parce que... Hmm... Faudra faire attention à ce point de coupe plus tard. Donc peut-être juste avancer en fait. 3... 4... 5... 6... 7... 8... Si je vais là en fait il peut mettre Atari de ce côté. Si je descends de l'autre côté il va là. Tac. Il aura un bon Yose. En tout cas si je fais le O1. Qui défend N1. Que je vais en P1. La coupe devient très dangereuse. Attention à ça. Dès qu'il vient en P1 en fait. Je protège. Parce qu'il peut couper. J'arrive pas à y réfléchir. Et là j'avais eu 3 secondes encore. Mais y'aura une faiblesse ici. C'est... Ouais. Faudra que je regarde avec le bot. Avec l'IA. Est-ce que je pouvais m'autoriser à la glissade du singe. Il coupe ici. Donc il imagine qu'il y'a une séquence à faire là. Déjà je vais faire cet Atari. Et surtout il veut ça. Tac tac. Atari. Je vais là. Atari. Tac. Peut-être prendre des trucs. Donc on va faire cet Atari là également. Ou celui là. Tac. Il capture. On recule. C'est pas si mal. Faut être sûr qu'ici il y'a rien quoi. Euh... S'il va là. Je vais ici. Il doit aller là pour percer les yeux. Mais sauf que j'en fais un autre ici. Donc ça va. Ça va ça va. Hop. Voilà on protège notre forme ici. Il vient là. Est-ce qu'il y'a des faiblesses. Est-ce qu'il y'a des faiblesses. Il peut pas faire Atari là en fait. Donc ça va. Faire Atari là. Est-ce qu'elle est si importante cette pire. Parce qu'en soit il peut aller là. Oui mais je connecte. Il peut même pas couper. Est-ce qu'elle est si importante. C'est gros hein. C'est gros. Mais est-ce que j'ai du sente quelque part ailleurs. En tout cas c'est que je vais manquer de temps encore. Pour y réfléchir. Parce que ça c'est la paire sente. Blanc. Noir. Blanc. Noir a pas besoin de protéger. Parce que même si Atari il se passe rien. Pareil que là. Donc finalement je vais sûrement la protéger. J'arrive pas à trouver de sente. Tout de suite là. Non. En tout cas de sente qui envahit vraiment la peine quoi. Ok. Ça vise quoi ça. Qu'est-ce que ça vise ça. Si Noir vient là. Même les coupes y'a pas grand chose. Bon. Après ça c'est goté. Mais c'est des gotés intéressants quand même. Ça aussi c'est goté. Toutes les connexions ici c'est goté. Avancé ici. Pourquoi pas. C'est intéressant parce que ça lui. Ça enlève la possibilité d'un point. Mais en même temps il a. Même si c'est goté. Bah pas vraiment. Parce que si je continue c'est embêtant. Parce que ça menace de connecter ici et tout. C'est une bonne petite séquence ici pour lui. Ok. Lui par contre il a tous ses sente. Parce que là c'est moi qui ai donné le tempo depuis tout à l'heure. Donc il a tous ses sente à jouer. Il a pas un sente avant ça ? Peut-être cet Atari. Et ensuite. Ouais c'est vrai qu'il y a pas grand chose en fait. On va défendre là ? Est-ce que c'est pas un piège ? Tac il va là. Encore une fois je défends. Il descend. Non ça va. Y'a pas de piège. Il aurait même pas utilisé 10 minutes de son temps. Ok. Donc j'ai que des gotés aussi. Donc ça va pas être une fin de partie palpitante. Euh... Tout 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 tout. Ce qu'il y a c'est qu'il y a des gotés qui sont sûrement plus gros que d'autres. Déjà il y a ça qui est sente en soi. Il a pas du tout envie que je connecte. C'est les 4 pierres ça serait énorme. Euh... On peut aller là. Finalement maintenant. Grâce à l'avancée ici. Ça ça devient sente. Parce que tac. Tac. Je protège. Et finalement s'il protège plus de sa coût maintenant. Quand on fait Atari. On peut monter. Faire Atari sur ses pierres. Et continuer. Et on tue tout ça. Donc on a transformé ce goté en sente. Parce qu'il a pas répondu à l'autre. Donc c'était gros ce coup finalement. J'avais pas lu jusqu'ici. Oh tant qu'à faire. Enlever un point. Oui peut-être qui. Si je vais là. Bon et après ça lui fait rajouter un point ici. Donc ça compte deux points quoi. De toute manière. Ça c'est goté. Ça fait qu'un point. Non oui ça vaut le coup en fait. Ça vaut le coup. Il doit pas y avoir beaucoup de coups à plus d'un point maintenant. Même ici il avance je protège. Il avance je protège. Toc toc toc. Bon j'espère que la partie vous aura plu en tout cas. Elle est assez intéressante. Elle est assez complète je trouve. Il y avait pas mal de choses à voir. Encore une fois je vous mettrai le SGF en commentaire. Et un lien vers l'analyse de l'IA. Avec Aïsensei. Donc c'est la version basique. C'est la version gratuite. Mais si ça plaît à certains de voir. Tiens c'est plutôt dans cette zone en tout cas qu'ils auraient dû jouer à ce moment là. Etc. C'est toujours bon à voir. Je sais qu'il y en a qui préfèrent avec l'IA. Il y en a qui préfèrent voir de leur côté. Donc c'est avec un autre site que je vous mets juste le SGF. Ok ça c'est pour faire cet Atari. Et si j'y réponds il capture tout. Donc on va protéger. Ici. Parce que si je protège là il peut encore faire l'Atari. Et ensuite faire l'Atari comme ça. Et là c'est dramatique. Donc on va protéger plutôt comme ça. Parce qu'il y a plus de liberté en fait. Connecter tous nos pierres. C'est plus intelligent. Bon là par contre attention. Il joue le coup qui me permettait de vivre tout à l'heure. Donc maintenant. S'il vit en S14 ça devient beaucoup plus dangereux. Je pense qu'il me tue de sous mes pierres. Donc si moi-même je vais en S14 c'est là où il aimerait jouer. S'il va là on va ici. Il pousse je vais là on a deux yeux. Ok. S'il pousse tout de suite on connecte. S'il va là on va là. On a deux yeux. Ok j'ai l'impression que c'est ça la réponse. En général le coup qui tue. C'est le coup qui feuille. Tout simplement. Bon ça lui donne des coups sente. Certes. Et finalement ici il a moins de points que prévu. On a une belle zone de territoire ici. Et une belle zone de territoire là. Là on a quelques points. Si on essaie de faire juste par équivalence. Ça c'est dur en fait. C'est assez bordélique les zones qu'il a. Donc faire les zones c'est pas facile. Ok je joue ça. Si on coupe ça menace de faire 7 atari. S'il y répond on peut venir là. Et c'est dangereux. Donc on va couper. Ouais donc cette zone. On va dire que ça vaut quand même ce qu'il y a là. Ouais quand même. Plus ces quelques points ici ça vaut même un peu plus. Cette zone vaut bien celle là. Ça ça vaut ça. Et ça plus ça. J'ai l'impression que ça vaut plus que les points qu'il a là. Donc je suis devant la partie normalement. C'est vraiment approximatif mais là j'ai pas le temps de sacrifier 30 secondes. Ok ça fait quoi ça. Ça fait que c'est risqué pour en bas non. Tac il répond. Et je vais là. Tac tac. Il peut y avoir un seki quoi. Mais seki c'est comme chiant. Et lui ici j'ai deux libertés là. Là je peux même connecter. Donc il peut pousser. Tac. Et même quand il revient là ça fait pas Atari tout de suite. Et on risque pas de mourir. C'est intéressant d'aller là non ? Même si on fait seki. Il perd les points qu'il avait ici donc. Le seki il est s'il joue L2. Je connecte. Par contre s'il vient en L1. Il est mort. Parce que non ouais là il est mort. Aïe. Aïe aïe aïe. C'est dur ça. Ah oui c'est une grosse erreur ça. En fait tout simplement à la place de ce coup il faut protéger la forme. La coupe elle est pas pour rien. Hop je lui dis merci pour la partie. Et je vous dis merci à vous pour ceux qui ont visionné jusqu'ici. N'hésitez pas à dire franchement ce que vous avez pensé de la partie. S'il y avait des coups qu'il fallait mieux faire. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne. Les deux trucs ça soutient beaucoup. Ça permet à rendre la chaîne un peu plus visible tout simplement. Donc n'hésitez pas. Sur ce je vous dis bonne fin de dimanche. Bonne soirée. Et bon courage pour cette semaine à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501